Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance, le nom du bal perdu. Démot de minuit, l'émission, c'est le numéro 511. Aujourd'hui, je reçois, j'aurais pu dire un plasticien, mais je vais dire un artiste visuel, pour plagier Agnès Varda, et un sociologue, j'ai cité Xavier Veillant, et un sociologue, c'est Nicolas Jounin. Et vous, concernant et concernant votre travail, Nicolas, je vais citer Hélène Cixous qui disait « Il n'y a pas de savoir, il n'y a que de la recherche ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, je ne veux pas m'avancer à sa place, je vais dire ce que j'en ai compris. Oui, la première fois que j'ai entendu cette phrase, moi j'étais enseignant en sociologie à Paris VIII, et je me disais « C'est bien, c'est attirant, c'est alléchant, mais quand même, il doit bien avoir un peu du savoir quelque part, avec tout ce qui a été patiemment accumulé par nos prédécesseurs qui étaient professeurs là ou dans d'autres universités ». Et puis en fait, ce que j'en comprends maintenant, c'est le fait que justement ces connaissances accumulées par tant de personnes auparavant sont tellement énormes que personne ne peut y avoir accès tout seul et avoir accès à tout. Donc il faut faire un tri, il faut faire une prospection, il faut faire son chemin, son propre parcours à l'intérieur. Et donc au fond, c'est aussi une recherche de faire son chemin à travers ses connaissances et de continuer aussi à en produire de nouvelles. – Il y a une chose qui plaît bien chez vous deux, c'est que vous dérangez le bourgeois. Vous, parce que vous demandez à vos étudiants du 9-3 de Paris VIII d'aller prendre comme zone d'études le 8e arrondissement de Paris, qui est un triangle d'or. On comprendra pourquoi dans une seconde. Et vous, Xavier Veillant, parce que vous avez eu une grosse actualité en 2009, c'est quand vous avez installé votre art au château de Versailles et les puristes se sont dit « Quelle horreur ! Comment est-ce qu'on peut faire du contemporain dans ce qui a été la demeure royale ? » Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, par rapport au dérangement du bourgeois ? – Moi, je me considère comme un bourgeois moi-même. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, mais je considère aussi que l'exposition de Versailles n'a pas du tout été… Il y a eu une anticipation comme ça avec une peur parce que je passais après Jeff Koons qui avait fait pas mal de bruit. Finalement, il n'y a pas eu vraiment de choc ou de polémique après coup sur mon exposition. Il y a eu des discussions, etc. – C'est plus une prévention, c'était en amont. – Mais finalement, le présent, la contemporanéité, elle est déjà extrêmement là dans les lieux patrimoniaux parce qu'il y a les touristes, les impératifs budgétaires, les restaurants, le merchandising, etc. Donc finalement, l'art contemporain dans les lieux patrimoniaux, il ne fait qu'accompagner ça. – J'ai dit que vous étiez un artiste visuel. J'aurais pu dire plasticien, j'aurais pu dire sculpteur, j'aurais pu dire peintre. On va le voir dans votre travail quand on va l'évoquer. – Pourquoi artiste visuel ? – En fait, ça vient des États-Unis, on a dit visual artiste concernant les artistes d'art contemporain souvent. Le mot plasticien évoque pour moi quelqu'un qui serait plongé dans la matière alors que je suis plutôt dans une approche de l'art qui est une question de distance, même si j'aime beaucoup les questions liées à la construction et à l'ingénierie, etc., à la technologie. Mais je pense que c'est plutôt une causa mentale, c'est-à-dire d'avoir… – Un état d'esprit ? – Oui, et une idée qu'on met en forme d'une certaine manière. Et ce travail-là, pour moi, est du domaine très largement décrit sous le mot de visuel. Donc je me sens plus à l'aise, ça me laisse aussi plus de champs de possibilités. – Vous avez dit un jour, je trouve comme des gens qui se promènent, je n'invente pas. – Est-ce que vous avez dit ? – Oui, c'est un concept assez… On a mis à utiliser ce concept de Serendipity pour le moment, pour beaucoup de choses, de trouver les choses par hasard. En fait, il ne s'agit pas tout à fait de ça, mais il s'agit d'être plutôt comme un filtre, c'est-à-dire d'être professionnellement en éveil et d'être suffisamment attentif à des choses qui parfois vont passer de manière… sans être noté par d'autres gens. Et le fait d'être artiste, ce n'est pas forcément dans l'invention, la création, le geste définitif qui vient du doigt divin, comme ça. Mais c'est plutôt un travail assez quotidien, d'attention, d'être sensible, comme on dit qu'un appareil photo est sensible. – Il n'y a pas de savoir, il n'y a que de la recherche ou de la sensibilité, on pourrait dire. Nicolas Jounin, Voyage de classe, des étudiants de Seine-Saint-Denis, enquête dans les beaux quartiers, publié à La Découverte. Quel est le… pour vous, quel est le… quel est le challenge comme sociologue, comme enseignant à l'Université de Seine-Saint-Denis, quel est le challenge dans ce voyage que vous proposez à des élèves de première année, trois années de suite, voyage que vous proposez à une demi-heure de métro, ce que vous dites dans votre introduction, Seine-Saint-Denis, et puis il se retrouve au centre de Paris, dans le 8e arrondissement. Et là, on est dans deux mondes, dans deux pays différents. Quel est votre pari d'enseignant, d'abord ? – Alors, le défi n'est pas de déranger le bourgeois, il est de l'étudier. Si jamais on le dérange en faisant ça, ce n'est qu'un dommage collatéral, un dommage collatéral qu'il faudra étudier parmi toutes les choses qu'on va devoir étudier. Donc le pari, effectivement, c'est d'enseigner à la sociologie en parcourant un peu les distances sociales, pour repérer les frontières, les discriminations, les inégalités. Eh bien, essayons de parcourir la distance que signifient tous ces termes. Et donc c'est ce qu'on a fait, une distance qui se creuse, par ailleurs, puisque les inégalités économiques se creusent depuis une trentaine d'années. Donc là, on vient du 93, du 95, d'autres banlieues. Et l'idée, c'est effectivement d'aller voir ce monde qui, d'un côté, est étrange et étranger, parce qu'il y a des choses qui sont assez incroyables, des vêtements, des sacs qui coûtent des milliers d'euros, qui coûtent plusieurs salaires mensuels ou annuels des parents de ces étudiants. Il y a des préoccupations aussi qui peuvent paraître relativement insolites à ces étudiants. Donc voilà, il y a cet exotisme, ces choses étranges. Et en même temps, ce monde n'est pas complètement étranger, au sens où on fait partie du même monde. L'existence des gens qui se trouvent dans ces quartiers, c'est la contrepartie de notre existence. Dans le 93, on fait partie du même monde avec des relations de travail, des relations d'exploitation aussi, qui tissent les relations entre les deux zones. Ce que vous dites aussi, et là, pour le coup, on est dans la méthodologie. Vous dites aussi qu'en général, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt ceux qui savent qui vont étudier les pauvres. C'est plutôt l'institution qui va étudier les pauvres. Et puis, accessoirement, vous posez cette question dans la méthodologie. Vous dites, question subsidiaire, puisque tout cela se fait dans le cadre d'un cours, quel degré d'humiliation des interviewés envers les étudiants puis-je admettre en tant qu'enseignant ? Alors oui, donc effectivement, il y a l'idée que les sciences sociales sont constituées autour de bourgeois qui étudient des prolétaires, autour de colonisateurs qui étudient des colonisés, autour d'hommes qui étudient des femmes. Ou des indigènes. Et pour le coup, les indigènes n'en sont pas ceux qu'on pense. Tout à fait. Et donc, effectivement, l'idée était de renverser ce rapport d'indigène scientifique, c'est-à-dire de celui qui est l'objet d'une objectivation scientifique, en se disant, après tout, on peut tout à fait se permettre, depuis le 93, d'aller étudier ces quartiers bourgeois, sachant que même si on n'est plus exactement dans la même situation que le 19e siècle, on est quand même dans une situation aujourd'hui où ceux qui ont la parole autorisée sur le monde social, qui font des enquêtes au sens large, je ne parle pas forcément que des sociologues, sont des gens qui sont souvent issus de groupes sociaux déjà favorisés et qui ont été légitimés ou relégitimés à travers des grandes écoles surdotées qui sélectionnent leur public, qui font une sélection sociale de leur public. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, on est à Paris VIII, on est à Saint-Denis, avec des étudiants qui sont en majorité d'origine populaire. Et l'idée, c'est de se dire, on ne se refuse rien et on fait les sociologues, en l'occurrence, on fait les sociologues sur des populations qui peuvent nous sembler exotiques, qu'on constitue du coup en indigènes. C'est une espèce de renversement de ce que peuvent subir habituellement des habitants de Seine-Saint-Denis. Mais alors, comment est-ce qu'on... Vous êtes vous-même originaire de Seine-Saint-Denis. Comment est-ce qu'on... Où est la limite quand vos étudiants se font ostraciser ou se font gentiment refouler ? La question de l'humiliation et la question du pauvre qui peut se sentir pauvre dans le regard de l'autre. Où est-ce qu'elle s'est arrêtée cette limite à l'humiliation ? Quand est-ce que vous leur avez dit non, ça c'est insupportable ? Ça a dû arriver une seule fois et puis la limite c'était plutôt celle qui fixait. C'est-à-dire qu'il fallait faire des observations dans le quartier. Par exemple, il fallait aller une heure quelque part. Certains étudiants restaient dans la rue, dans un jardin public et observaient de loin ce qui se passait. Ils pouvaient en tirer des informations tout à fait intéressantes. Ceux qui ont pris des humiliations plus sévères sont aussi ceux qui sont allés les chercher parce qu'ils étaient un peu plus aventurés, un peu plus audacieux, un peu plus insolents peut-être. Et donc par exemple, je pense à ces trois étudiantes qui sont allées pendant que d'autres étudiants en étaient mis dehors. Mais elles, elles ont réussi à pénétrer dans le palace Plaza Athénée pour boire un café. Et elles ont pu se sentir extrêmement mal à l'aise, extrêmement en difficulté. Et en même temps, elles ont pu le coucher par écrit et essayer de faire la part entre leurs propres sentiments d'être illégitime dans ce lieu. Et en même temps, le traitement différent et inégal qui leur était réservé par les serveurs en particulier, qui leur faisait sentir qu'elles n'étaient pas des clients illégitimes et qu'elles ne méritaient pas le même traitement que les autres clients. Et le travail sur l'humiliation, on l'a fait justement à partir de cette volonté de décrire minutieusement, de chronométrer, de compter si besoin. En l'occurrence, elles chronomètrent le temps qu'il faut pour qu'on vienne prendre leurs commandes. Et puis elles comparent, elles chronomètrent le temps qu'il faut pour prendre les commandes des autres clients. Et donc elles voient cette différence de traitement. Ça permet d'objectiver le fait qu'elles ne sont pas traitées de la même manière et que si elles se sentent mal à l'aise, ce n'est pas seulement parce qu'elles se disent « Ouh là là, je n'ai jamais été dans un truc aussi cher, aussi richement décoré, et au fond, ce n'est peut-être pas ma place », c'est aussi parce qu'on leur fait ressentir. Et on a réussi, les étudiants dans un certain nombre de situations, ont réussi justement à séparer un petit peu, essayer d'exprimer leurs propres sentiments, qui est fabriqué par leurs origines, leurs trajectoires sociales, déplacées tout d'un coup dans ces quartiers-là, et en même temps, les traitements dont ils font l'objet. De quoi parle-t-on ? Extrait du magazine Complément d'Enquête, novembre 2007. Alors, ce n'est pas l'huitième arrondissement, c'est Neuilly, et ce sont deux anciens sur ce type d'études. C'est Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot qui se promènent à Neuilly-sur-Seine. Toujours entre soi, une règle d'or à Neuilly-sur-Seine. Et un objet d'étude pour Michel Pinson et Monique Charlot, sociologues. C'est ouvert. Leur spécialité ? La haute société et ses rites. Ils étudient comment cette ville est devenue le plus achevée des gâteaux de riches. Et c'est dans l'attrait huppé Villa du Roule, cette voie privée bordée de maisons particulières, qu'ils ont voulu nous emmener. En principe, c'est fermé. On ne peut pas entrer. Il y a une grille. Souvent, c'est gardienné. Donc, c'est à l'intérieur de Neuilly, qui est déjà une ville très protégée et ça, un espace encore plus protégé et plus privé. Il y a une quarantaine de villas comme celle-ci à Neuilly, autant de marques dans l'urbanisme de cet entre-soi tant recherché. La recherche de l'entre-soi est absolument effrénée. Elle est de tous les instants sur tous les fronts. Et ce n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'il nous semble, c'est ce qu'on décrit dans cette enquête, que c'est un mouvement positif d'agrégation des semblables avant d'être un processus négatif de ségrégation et d'évitement des dissemblables. Autrement dit, les Neuillyens font tout pour rester entre eux, chez eux. Je suis désolée, mais bon... Je sais bien que c'était une propriété privée, mais le portail était... Ah bah oui, parce qu'il est... Et c'est justement pour ça qu'on est venu nous prier gentiment de bien vouloir sortir. Je ne vous accuse absolument pas. Merci. L'expression, l'entre-soi, c'est une expression qui revient largement dans votre livre. C'est la même chose dans l'huitième ? Oui, tout à fait. On doit beaucoup aux travaux des Pinson-Charlot, comme on les appelle. Et effectivement, on retrouve effectivement cette sociabilité, ces réseaux qui se tissent et qui se tissent de différentes manières. Ça peut être aussi bien les scouts quand on est enfant, puis quand on est adulte, le cercle de l'Union inter-alliée, qui est un cercle très élitiste où se retrouvent des membres de la haute fonction publique, des dirigeants de grandes entreprises, etc. Et c'est cette idée de tous les instants et de tous les espaces sociaux qui sont saturés de cette sociabilité bourgeoise, mais pour différents objets. Et ça peut être pour de la culture, comme ça peut être défendre des patrimoines historiques, comme ça peut être différentes choses. Je reviens sur la méthode dans une seconde. Xavier Veillant, quand vous entendez ça, la question qui était presque logique pour vous, c'est est-ce qu'il y a un entre-soi des artistes, y compris des artistes visuels, connus, reconnus ? Est-ce qu'il y a quelque chose du même ordre qui se met en place quand on fait partie de ces artistes qui sont reconnus ? Oui, bien sûr. Il y a des types de langage, des lieux, des manières de se déplacer. On voyage beaucoup. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on est en contact avec des extrêmes. Une société qui est depuis 30 ans, comme vous le disiez, où les extrêmes s'écartent de plus en plus, s'éloignent de plus en plus. Et puis, une bulle un peu du milieu de l'art, mais c'est une bulle qui est autant observée qu'observatrice, observante. Donc, on est à la fois au cœur d'un mouvement économique et en même temps, on observe et on relate ça. Comment est-ce que vous cassez ce risque de l'entre-soi ? Comment est-ce que vous sortez de la bulle ? Comme a été dit dans le petit reportage, on cherche aussi l'entre-soi. On cherche, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à l'art en tant qu'amateur. Je vais voir des expositions, je lis des livres sur l'art, etc. Et je ne cherche pas spécialement à fuir ce domaine-là. Mais néanmoins, quand je visite une maison à Bel Air en Californie et que je vois certaines absurdités esthétiques, et j'ai mon jugement là-dessus et une certaine distance. Et ce qui est assez drôle, par exemple, c'est qu'on voit beaucoup de bibliothèques dont les livres sont scellés dans des films pelliculés encore. Des choses extrêmement déprimantes, en fait. Mais si, de temps en temps, on arrive à en rigoler. Et puis, on navigue dans des gens qui ont des intentions de s'intéresser, mais souvent, ça reste une intention. L'observation systématique est un mélange d'imagination et de rigueur, de créativité et de rigidité. Il faut inventer l'indicateur pertinent, concevoir une cible pour le regard. Et une fois que l'imagination s'est arrêtée sur un certain type de choses à compter, il faut, comme dans un plan d'attaque, peaufiner tous les détails. Où observer ? Comment délimiter le périmètre ? Comment évaluer ce qui a pu nous échapper ? Comment définir précisément ce que l'on observe afin de pouvoir classer les objets dans des catégories claires et contrôler ? Là, il y a un challenge et une ambition. Est-ce qu'elle n'est pas démesurée par rapport à vos peu de moyens ? Avec, en plus, ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que chacun arrive avec ses peurs, ses pudeurs, ses fantasmes de l'autre. – Non, non, ce n'est pas démesuré. Enfin, l'idée de secours et, de manière générale, l'enseignement qu'on peut avoir dans une université comme Paris 8, c'est-à-dire qu'on ne passe pas tout d'un coup du statut de profane au statut de scientifique. Il n'y a pas, d'ailleurs, de frontières de ce type-là. Il y a juste un travail patient, minutieux, une expérience qui s'accumule au fil du temps, qui permet, au fur et à mesure, de construire des données de plus en plus solides et de moins en moins contestables, et d'apprendre à le faire de mieux en mieux. Donc, autant le faire le plus tôt possible avec ses étudiants. Ce que dit ce passage, c'est qu'à un moment, on va faire une première observation, on va aller dans le quartier, on va faire une espèce de note d'ambiance, comme dirait l'ERG. Une deuxième fois, on va y aller, et puis on regarde pendant une heure ce qui se passe à un endroit qu'on a choisi, et puis il faut justifier pourquoi on l'a choisi. Et puis, la fois d'après, on y va, on se dit, on va compter un truc. La consigne, c'est compter n'importe quoi. Et donc ça, papier, stylo, ça suffit pour le faire. Mais effectivement, après, il faut savoir ce qu'on compte. Il faut se poser une question pour dire, tiens, qu'est-ce que je veux compter ? Et puis après, il ne faut pas se tromper dans ce qu'on compte. Par exemple, deux étudiantes se sont trompées. On s'est trompés ensemble en imaginant l'observation qu'elles devaient faire. Elles se disent, c'est le quartier des banques, je vais compter les banques. Et oui, mais la manière dont elles comptent les banques, c'est les agences de détail qui ont pignon sur rue, avec écrit BNP ou Société Générale, il y a une enseigne, etc. Le problème des banques du huitième, c'est que ce sont souvent des banques privées, discrètes d'affaires, et il faudrait regarder tous les porches pour regarder les plaques et les noms des banques. – Alors, comment est-ce qu'on compte les Noirs ? – C'était une autre des questions qui est venue, puisque quelque chose d'assez frappant… – Alors, je le dis, comment est-ce qu'on… Et j'ajoute immédiatement, puisque ça fait partie d'une des règles de méthodologie, c'est comment compte-t-on les Blancs ? – Voilà, tout à fait. S'il y a des Noirs, c'est qu'il y a des Blancs. L'un n'existe pas sans l'autre, et c'est quelque chose qui est souvent… – Je vous interromps, mais je trouve que la question d'utilisation du mot race, ça fait partie des pages les plus brillantes que j'ai lues, sur la possibilité d'utiliser le mot race, ce à quoi ça renvoie, et comment on prend cette chose qui est aujourd'hui une patate épouvantablement chaude. – Ça me fait plaisir, ça fait partie des pages sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. – J'imagine. – Mais effectivement, on arrive de quartier où les Blancs sont minoritaires, d'une fac où les Blancs sont minoritaires, peut-être pas chez les enseignants, mais du moins chez les étudiants, et puis on descend dans un quartier où tout d'un coup les Blancs deviennent majoritaires. Dans cette première note d'ambiance que je demande aux étudiants, ils essayent de l'exprimer d'une manière ou d'une autre, et puis ils disent, on voit beaucoup de diversité culturelle, on voit des gens de nationalité ou d'origine étrangère, enfin, ou peu de gens d'origine étrangère, etc. Mais comment vous savez ça ? Vous vous demandez aux gens quelles nationalités ils ont ? Ou quand vous parlez de diversité culturelle, vous savez quelle langue ils parlent ou quelles habitudes ils ont ? Ou quand vous dites qu'il y a beaucoup de Français de souche, vous êtes allé voir les racines en dessous ? Ce n'est pas possible. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont vu beaucoup plus de Blancs que ce qu'on peut voir à Saint-Denis, et on ne peut pas nommer les choses autrement. C'est une catégorie raciste, il n'y a pas de doute. Appeler les gens blancs, noirs, arabes, etc. C'est raciste, mais le racisme fait partie de notre quotidien, a été construit par cinq siècles de colonisation, d'esclavagisme, et fonctionne aujourd'hui au travers de nombreuses discriminations. Ça structure notre société. Donc à un moment, si on veut exprimer le fait qu'il y a du racisme, et par exemple le fait qu'au Parc Monceau, ceux qui ne sont pas blancs sont là pour travailler, et ceux qui sont blancs majoritairement ne sont pas là pour travailler, pour exprimer ça, on est bien obligé d'utiliser ces catégories raciales qui sont donc en même temps des catégories racistes. C'est pourquoi je recommande aux étudiants de dire noir et arabe, si ce sont les catégories qui leur semblent adéquates, mais surtout de ne pas oublier leur correspondant le blanc, tellement moins nommé dans les discours ordinaires, supposément invisible par rapport à des minorités qui seraient elles visibles. Et puis un tout petit peu avant, par rapport au mot « race », vous écrivez ceci. Comment peut-on se permettre d'utiliser un aussi gros mot et défendre par-dessus le marché que c'est la manière la moins raciste d'en parler ? La race est une notion qui biologiquement n'a pas de sens, ainsi que l'établissent les généticiens, mais cette démonstration scientifique n'annihile ni le racisme, qui persiste en mutant, ni les effets structurants de quelques siècles d'esclavage et de colonialisme. La race est le signifiant d'une mise à part et d'une infériorisation. Les races existent, sociologiquement et non biologiquement, parce que le racisme les fait exister. Voilà comment vous vous dépatouillez de cette affaire qui est évidente visuellement, de toute façon. Quels sont les... comment dirais-je... Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? C'est-à-dire que j'imagine que vous imaginez, après vous enquêtez, il y a aussi, dans l'enquête, il y a aussi les questionnaires. Il y a des questionnaires, c'est savoureux. On dirait un petit extrait, mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Ou qu'est-ce que vous avez le mieux découvert ? Ou qu'est-ce qui a été une surprise dans la découverte ? Un premier élément, peut-être, c'était la puissance et la codification du sexisme dans ces milieux-là. C'est vrai que, bien qu'étant régulièrement agacé par tous ces discours qui laissent penser que le sexisme serait l'apanage du 93 ou de ce genre de quartier des quartiers populaires, que ce serait spécifique et ça ne se retrouverait pas ailleurs. Bon, on sait bien dans la sociologie que, par exemple, les violences sexistes à l'égard des femmes touchent tous les milieux sociaux. Mais, par contre, d'aller vérifier que dans ces quartiers-là, enfin, ce que je n'avais pas forcément en tête, on a un sexisme extrêmement codifié qui passe, par exemple, par le fait que les grands clubs, l'équivalent des Rotary Club, mais à un niveau bien au-dessus, comme l'Automobile Club de France... Voilà. Refusent les femmes. Et que le cercle de l'Union interalliée, celui auquel on a pu avoir accès, fait une exception. Il les accepte comme membres et pas seulement comme épouses de membres, mais ne leur donne pas le droit de vote. Et c'est écrit dans les statuts. Enfin, qu'on puisse avoir une codification, qu'un droit élémentaire, qui est à peu près élémentaire partout, dans toutes les organisations syndicales, politiques, associatives, soit refusée aux femmes, j'avoue que ça fait partie des choses qui m'ont étonné. Autre chose, peut-être, c'est la dimension symbolique de la domination et c'est de rentrer dans l'épaisseur des entretiens qui ont été faites, des interviews qui ont été faites d'un certain nombre d'habitants des quartiers. C'est la manière dont ils se représentent leur existence comme en quelque sorte saturant l'existant ou l'existant qui vaut la peine d'être vécu. Je pense par exemple à cette dame qui dit « Bah oui, on a une employée de maison comme tout le monde. » Donc excluant, a priori, de tout le monde, notamment son employé de maison, les deux étudiantes qu'elle est en face d'elle et puis une bonne partie de l'humanité, quand même. Enfin voilà, ce sont des choses comme ça. Alors là, on est dans un entretien avec l'une des habitantes blanches, enfin on l'imagine, du 8e arrondissement. S'entend peut-être qu'elle signifie aux deux étudiants qu'il serait illusoire de vouloir faire illusion. Elle tempère ensuite, voire contredit ses propos. Madame Damy, on reconnaît les touristes, mais par contre, le Parisien qui vient dans le quartier, vous savez, même s'il a l'air des rappeurs, c'est peut-être Joe Estard. Donc, rire. Vous voyez, on ne sait pas. La personne la plus mal habillée de l'avenue Montaigne, c'est Galliano. Vous voyez, c'est vrai que si on veut s'acheter un truc haute couture, c'était vraiment réservé à des gens qui avaient des moyens. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont copiées dans l'instinct en Chine et reviennent vers nous. Regardez, vous, mon 30 et 10 du doigt, c'est un Burberry, un vrai ? Ah non, non. Madame Dany, non. Ah ben tiens, Burberry, allez voir, vous aurez le même qui vaut 2 000 euros. Vous voyez, donc tout est copié, tout est copié. Tout le monde a accès à ces choses qui seraient hors de prix ailleurs. Et voilà. On est dans un livre de sociologie et il y a cette possibilité d'humour qui fait que certains de mes confrères ont dit que ça se lisait comme un polar. On ne peut pas exagérer non plus. Non, c'est une mine. Quel est ce quartier où le revenu par foyer fiscal est de 83 000 euros alors qu'il est 16 000 euros, je crois, dans le 9-3, et de 23 000 euros en moyenne en France ? Qu'est-ce que ça dit de la France et qu'est-ce que ça dit de la capitale de la France aujourd'hui ? Alors, ça ne parle pas, je pense, uniquement de la France puisque une des choses qui a pu étonner les étudiants, c'est l'importance de la population immigrée dans ces quartiers, mais qui n'est pas forcément la même que celle qu'on peut trouver à Saint-Denis. On a 20 % d'immigrés dans le 8e arrondissement avec un mélange de domesticité immigrante et de bourgeoisie internationale. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui achètent maintenant dans le 8e arrondissement achètent en réalité un pied-à-terre, une résidence secondaire depuis le Qatar, la Chine, le Brésil ou les États-Unis. Donc ça dit beaucoup de choses des recompositions de la bourgeoisie à l'échelle internationale et des rapports de classe aussi à l'échelle internationale. Mais ce que ça nous dit, ce que ça rappelle, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement nouvelles, c'est qu'il y a dans ce genre de quartier des gens, d'une part, dont le revenu dépend relativement peu de leur salaire et davantage de leur propriété, de leur patrimoine, de ce qu'ils peuvent tirer comme dividende ou comme loyer par exemple. Ça dit ça. Et puis ça montre cette croissance des inégalités. Mais en même temps, ça a donné à voir aux étudiants de plus près pouvoir tâter le mode de vie qui est derrière ces inégalités du côté de la classe bourgeoise, le type de sociabilité, le type de représentation du monde que cela suppose. Un phénomène prend de l'ampleur, les résidences secondaires. Une résidence dans le 8e arrondissement sur 6 est concernée contre 1 sur 10 en France et 1 sur 200 à Saint-Denis. Il n'y a pas beaucoup de résidences secondaires en Seine-Saint-Denis. Dans le retour, comment est-ce que vos étudiants sont sortis de l'expérience ? Comment est-ce qu'ils sortent confortés dans un jugement critique, dans un jugement politique, dans un jugement de citoyens ? Est-ce qu'ils sortent écoeurés ? Est-ce qu'ils sortent conscientisés comme on disait à une certaine époque ? C'est difficile de répondre honnêtement à cette question parce que j'ai gardé des contacts surtout avec ceux qui sont restés en sociologie, donc ceux qui n'ont pas été dégoûtés par cette expérience, ceux qui l'ont trouvé plutôt instructive. Sachant qu'on est sur des étudiants de première année, ce sont des étudiants de première année que j'emmenais dans les quartiers, donc à un moment où les parcours peuvent énormément bifurquer, il y a des gens qui attendent d'autres formations ou qui vont abandonner la fac, des gens qui ont découvert à cette occasion qu'ils n'aimaient pas faire du terrain. Donc d'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne orientation parce qu'ils ont compris très vite ce en quoi pouvait consister la sociologie. Si ça ne leur plaît pas et que ça les amène à se réorienter, c'est très bien. Après effectivement, ceux qui restent sont ceux d'une part qui ont été peut-être un peu remués par l'expérience, mais qui ont réussi à constituer un collectif pour en discuter, pour mettre à plat, pour mettre à distance, pour prendre du recul et analyser tout ce qui se passe. Et puis qui effectivement, je pense qu'une bonne partie d'entre eux ne considère pas que la sociologie c'est uniquement un hobby, une science pour se cultiver pendant le temps libre, que ça a effectivement un impact politique. En tout cas, ça a une ambition politique de comprendre comment s'organisent les êtres humains entre eux. Alors, simplement pour se donner un petit goût de ce qui a pu se passer dans la tête de ces étudiants de première année, regardez un sujet sur les palaces parisiens qui ne connaissent pas la crise, le Shangri-La, on n'est pas dans l'huitième mais dans le seizième, et c'est là que vous arrivez par le métro de Seine-Saint-Denis, vous êtes noir en jean avec un truc PSG, un t-shirt comme ça, et vous arrivez dans ces lieux-là. C'est l'un des derniers-nés de l'hôtellerie de luxe parisienne. Deux ans d'âge seulement, mais le Shangri-La s'est déjà fait un nom avec des arguments de choc. Bienvenue dans la plus belle suite du palace, avec vue imprenable sur Paris. Notre clientèle apprécie en fait une vue panoramique depuis Montmartre jusqu'au Trocadéro, sans oublier bien sûr la tour Eiffel et la Seine. 100 mètres carrés de terrasse adossé à un appartement de 120 mètres carrés, avec partout l'hyper luxe jusque dans la salle de bain. Le sol chauffant et bien sûr la télévision qui est intégrée dans le miroir. Pour ce luxe dernier cri, compter 20 000 euros la nuit. Et ça marche. L'an dernier, le Shangri-La a affiché un taux d'occupation de plus de 80%. Commentaire sur... C'était là, c'est le Plaza Athénée, c'est tout ça. Voilà, ça ressemble, c'est à peu près la même chose. Ça illustre bien quelque chose qu'ont découvert les étudiants et qu'ils ont peut-être eu du mal à découvrir au début quand ils étaient intimidés, notamment dans les boutiques de luxe qui sont très spacieuses, avec des fois relativement peu de produits. Si on compare à des boutiques de vêtements à Saint-Denis où c'est pas très spacieux. Et puis il y a beaucoup de produits qui sont tous ensemble. C'est que la consommation d'espace, la consommation ostentatoire d'espace, c'est une manière de montrer et de savourer tout simplement sa puissance sociale. Le vide dont parlent ces étudiants est une composante du luxe, surtout dans ces rues où le moindre mètre carré coûte une fortune. Quelques semaines avant d'interviewer des habitants à leur bureau ou à leur domicile, des étudiants pressentent déjà que la puissance sociale se traduit par une consommation d'espace. Ceci parce que des étudiants sont allés dans une boutique de vêtements et disent justement que les vêtements sont présentés comme des œuvres d'art et dans des espaces infinis. Je termine avec une toute dernière question. Vous dites, pendant ce temps, Paris VIII ne peut que donner moins à ceux qui ont déjà moins. Dans ce contexte, le ton de ce livre se veut aussi une prise de position politique au sein de l'espace inégalitaire de l'enseignement supérieur, en périphérie des établissements d'élite parisiens. Qu'est-ce que vous dites quand vous... Je n'aurais pas voulu faire ce livre si ça avait été juste une compilation d'anecdotes ou même aussi, ce que ça se veut aussi, un manuel méthodologique. C'est aussi une espèce d'essai contre l'hypocrisie qui préside aux politiques en matière d'enseignement en général et d'enseignement supérieur en particulier où on est tout sauf dans une dynamique de démocratisation puisqu'on a des grandes écoles, par exemple je cite dans le livre l'école normale supérieure ou Sciences Po pour lesquelles l'Etat donne beaucoup plus d'argent par étudiant alors même que le souci podagogique est peut-être moins important et moins nécessaire parce que ce sont des étudiants qui sont sélectionnés par concours et qui sont donc les plus conformes aux exigences scolaires, qui sont les moins éloignés de ces exigences scolaires. À côté de ça, alors ces institutions vont essayer de redorer leurs blasons en faisant des filières dérogatoires par exemple pour des étudiants qui viennent de banlieues, mais ça représente toujours toute petite partie et de leur effectif et à fortiori des étudiants banlieues. Et ça ne déstructure absolument pas la manière dont fonctionne la société. Et pendant ce temps-là, les enfants d'ouvriers, les enfants de classe populaire, les non-blancs et les étudiants de banlieue continuent d'étudier dans des facs plutôt périphériques à Ville-Tanneuse, à Paris-Saint-Denis, à Nanterre, qui ont moins de moyens pour y faire face. – De votre collègue Paul Pasquali, « Passer les frontières sociales, comment les filières d'élite en trouvent leurs portes », c'est publié chez Fayard. Je le conseille parce que je trouve que ces deux essais vont ensemble. Et là, pour le coup, Pasquali a étudié la manière dont effectivement ces non-blancs, peut-être du 9-3, sont parfois sélectionnés et comment psychiquement ils vivent cela et comment globalement rien ne change pour autant dans la société étudiée. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? – Oui, il y a un objet qui rejoint tout à fait notre discussion. Alors, on m'a demandé un objet auquel je tiens. Ça peut paraître un peu étrange que je présente ça, mais c'est un objet, quand on est à Paris 8, dont on mesure en fait l'importance et à quel point on y tient, puisque un point qui peut paraître… – C'est du papier chiotte, quoi. – Oui, tout à fait. – En plus, il est bien molletonné, donc c'est… – Oui, il est confortable. J'ai ramené un bel objet. À Paris 8, c'est un gros problème qui peut paraître un petit peu anecdotique en regard des problèmes, des manques de moyens, etc., mais que je pense tout à fait décisif et significatif. Quand on compare les toilettes de Sciences Po ou de l'École Normale Supérieure et celles de Paris 8, on compare le degré de mépris qu'on accorde à des étudiants de Paris 8 et les honneurs qu'on accorde à d'autres étudiants. Alors, il n'y a personne qui se dit, je pense, dans un ministère, « Tiens, 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 je vais avoir les toilettes les plus pourries possible pour ces pouilleux de Paris 8. » Mais c'est un enchaînement, une succession d'arbitrages qui font qu'au final, les étudiants de Paris 8 sont mal accueillis dans leur université, y compris jusque dans les toilettes. Vous êtes gauchiste, vous, hein ? Je voulais, je vous conseille la lecture, « Chantier interdit au public », Nicolas Jounin, « Enquête parmi les travailleurs du bâtiment », « La découverte poche », « Livre de référence également ». Vous avez vécu et vous vous êtes fait embaucher sur les chantiers pour essayer de comprendre comment fonctionne quand le bâtiment va tout va, comme le dit la formule. Xavier Veillon, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre jeune voisin ? J'ai envie de lire le livre. C'est à la fois... Je me sens un peu à l'écart de ces problématiques-là, mais je les ressens beaucoup dans mon métier en même temps, comme je disais, entre les gens qui fabriquent des choses pour moi, les entreprises, les artisans, etc. Et les gens qui sont des collectionneurs, qui achètent mon travail et que je suis amené à rencontrer parfois, il y a un très grand écart. Par exemple, il y a un truc qui m'amuse toujours, c'est que certaines personnes très riches disent, « Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? » Ils disent, « Je fais une maison. » Alors, « Faire une maison », ça veut dire parler avec un architecte, un décorateur et mettre quelques millions pour construire quelque chose. Mais ça ne veut pas forcément dire aller gâcher du ciment dans son jardin. Donc, ça rejoint à la fois le livre sur le chantier et sur ces questions de classe. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de voir comment des choses dans un monde ouvert et fluctuant, les choses restent aussi étrangement figées. C'est-à-dire qu'autant des gens du 8e arrondissement ne sont jamais allés visiter la basilique Saint-Denis où il y a ces splendides gisants, qui est vraiment une perle, et autant des gens qui sont à Saint-Denis ne vont jamais dans certains lieux auxquels ils ont tout à fait accès. Par exemple, une chose qui me frappe, c'est que même des éléments en mouvement dans Paris, par exemple les voitures, les voitures sont très belles dans certains quartiers et elles sont pourries dans d'autres. C'est comme si elles étaient aussi figées que l'immobilier, par exemple. Donc, il y a une espèce de contradiction entre un monde numérique où les choses circulent et puis un monde où il y a certains immobilismes que j'espère que la culture et l'art peuvent parfois décoincer un peu. Moment musical. Et on continue la conversation avec vous, Xavier Veillant. Archie Shepp, c'est le plus français des saxophonistes américains. C'est un militant. Il a longtemps milité pour la reconnaissance des droits des Noirs américains. Il a joué avec les plus grands musiciens de la planète. Il souffle, mais il chante aussi. « Party Time », c'était sur le plateau des Maudes minuit. C'était en septembre 2000. Archie Shepp. C'était sur le plateau des Maudes minuit. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501